la mara dans yoma on a dit hier que le cohen il faisait une condition lalala dans le panier dans le panier sur la table le cohen il prenait les encenses on avait un problème qu'est ce qui se passe avec le reste de la semoule qui lui reste entre les doigts alors on a dit qu'il mettait sur l'acteur et de l'agma elle a dit que les shirahim c'est un problème alors elle a dit l'agma il y a un sujet un débat intéressant qui nous dit il y a un avis de certains tanaïm qui nous dit qu'on a le droit de prendre les restes par exemple j'ai un membre écoutez bien cet alaha j'ai un membre de hola d'accord qui s'est mélangé avec de la viande de ratat qui se mange au koanim ou des shlamim c'est possible ils ont pris le korban hola ils l'ont égorgé ils ont pris le sang pour l'asperger ils ont pris les morceaux les membres parce qu'il fallait amener membres ça s'est remélangé sans faire exprès le koen il a posé avec la viande de ratat qui était à côté ouais mais c'est une erreur c'est une erreur de débutant ça une erreur de débutant ok mais une erreur elle s'est passé ça arrive qu'est ce qu'on fait avec la viande mais on peut pas manger alors qu'est ce qu'on fait avec cette qu'est ce qu'on fait avec cette viande alors il y a un avis qui dit alors il y a un avis qui dit regardez dans les au milieu de la page il est écrit dans le dans le texte regardez dans le torah or vous avez un verset le premier korban rechit takirivu otam l'adonai ve'aylam izbeach loya alo lereach nihoach il est écrit que quand on a un mélange comme ça de korban loya alo alam izbeach tu peux pas amener misafek faire un membre le brûler comme rola peut-être il n'est pas rola il te dit il faut les amener au betas repha alors il te dit non pas alors il y a deux opinions il y a rabbi yahouda là bas qui dit et rabbi eliezer qui dit ok il monte pas l'ereach nihoach mais je les amène tu sais comme quoi je les brûle quand même sur le misbert comme si c'était du bois que je mettais pourquoi pas si je veux prendre j'ai pas envie de prendre les membres de cet animal et de les faire sortir en dehors du betas repha où on brûlait toutes les korbanotes mais je veux alimenter avec le misbert ok ce n'est pas réach nihoach mais au moins c'est du bois comme du bois pourquoi pas pas comme sacrifice comme du bois ça c'est ton opinion à lui alors il a dit de la même manière alors c'est à dire que quoi alors il dit comme ça quand il met le membre en doute il dit si c'est la ola que j'ai retrouvé que ça me pardonne et que ça fasse l'effet de korbanola et si ce n'est pas la ola et c'est que du shlamim ou c'est de la khatad qui se mange au korbanim qu'elle soit brûlée c'est comme si il l'avait laissé en fait comme si j'avais mis du bois lui il a dit c'est admissible tu peux prendre une condition si c'est comme ça de là on est rentré hier dans tout le hignan des filines, rachis, rabenoutam tu mets deux filines par contre ils ne sont pas d'accord eux ils disent ça n'existe pas ou tu as une certitude et tu l'amènes comme sacrifice si tu n'as pas de certitude ça ne peut pas alimenter le misbéach comme si c'était du bois donc pour eux on revient au problème ici dans chez nous qu'est-ce qu'on fait avec les shirahim les shirahim ils ne sont pas valables pour un korban tu ne peux pas dire c'est où du bois ou les shirahs qui t'orètes tu ne peux pas il ne prenait que les kohanims gros pour faire la khmita pas les kohanims maigres le kohanim gros quand il a des gros doigts avec de la graisse quand il ferme il reste collé mais un kohanim qui est mince les doigts fines il ne peut pas attraper et fermer comme ça donc on prenait des kohanims qui était bien balèze qui était gros de toute façon la majorité des kohanims à l'époque étaient obèses la gammare raconte que Rabbi Hanna Sgana Kohanim était un médecin et il disait que tous les kohanims souffraient de cholestérol ils mangeaient beaucoup de viande et ils ne faisaient pas beaucoup de sport alors lui il était médecin il leur donnait à l'époque des herbes qui diluaient le cholestérol dans le corps et qui stagnaient le cholestérol il devait avoir certainement des kohanims plus gourmands et moins gourmands on a vu des kohanims qui ont vécu 100 et 110 et 115 ans c'est dommage qu'ils n'ont pas donné des noms non Aikar 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 il dit le Rambam si tu gardes les règles du sport mange tout ce que tu veux mange comme tu veux il dit toutes les règles que je dis qu'est-ce qu'il faut manger qu'est-ce qu'il faut pas manger c'est pour un homme qui fait pas de sport un homme qui fait du sport il peut tout manger on peut tout manger on peut tout manger avec une limite et la règle la vraie règle la vraie règle ce qu'aujourd'hui nous on souffre de l'obésité c'est parce qu'on mange après 6h du soir après 6h du soir c'est à sourd de faire entrer quelque chose dans la bouche celui qui garde 6h du soir il ne sera jamais obé si tu dors à 10h tu as 4h d'activité eux ils se couchaient 2h après le coucher du soleil donc le corps quand quelqu'un il mange à 10h30 du soir à 11h du soir il mange une pizza et il va dormir après d'abord il a toute la nuit il se couche à 6h du soir 7h du soir il dormait avec la nuit c'était la nuit c'était la nuit c'était un peu c'était cher il ne voulait pas alimenter avec du feu donc un homme il allait dormir il se levait avec l'homme avec l'homme ça c'est le secret celui qui veut garder sa santé c'est ça le secret 6h du soir 7h du soir max qu'un verre de thé un thé à la rigueur une petite date rien du tout 7h du soir finit ton repas les dernières bouchées que tu as fait rentrer dans la bouche 7h du soir tu peux manger ce que tu veux ce que tu veux en journée 7h du soir tu t'arrêtes peu importe t'es invité dans un mariage t'es invité dans un mariage mange à la maison avant assieds-toi avec les amis parle, rigole et rentre top on revient à notre sujet des kamtze cheminées des gens qui étaient forts alors l'agmara dit puisque tu dis ça il dit même selon Rabbi Eliezer ça veut dire l'agmara vous voyez l'agmara elle te dit c'est vrai on a un débat de Rabbi Eliezer et de est-ce que le reste des encens et le reste de la semoule est-ce qu'il faut le brûler ou pas le brûler c'est etime c'est pas etime l'agmara te dit la question c'est est-ce que c'est cachère ou pas mais le badaï d'après tout le monde on n'a pas le droit ça veut dire même le cachère de Rabbi Eliezer c'est pas les chatrilles ça veut dire c'est a posteriori est-ce que c'est pas sur a priori il faut prendre un Kohen qui a les mains assez grosses pour bien fermer la main maintenant on va amener ici quelques questions quelques doutes de Ravpapa on a ici si vous voyez vous voyez Bena Benaï vous voyez dans les deux points Bena Benaï Pachat Oumahats Oupizer Véhachav Bahafinat Khavero Siman vous voyez ça ce texte il a été écrit par les Savourins les Savourins c'est les Savouraïm les Savouraïm c'était c'était l'époque des sages qui étaient après les les Amouraïm de la Mishnah de l'Agmara c'est l'époque des Savouraïm les Savouraïm ils ont fait des résumés de Stoubiot vous voyez là il va y avoir un deux trois quatre cinq six sept sujets de l'Agmara pour te dire l'ordre des sujets il y a un qui parle qui s'appelle Bena Benaïm l'autre qui s'appelle Pachat l'autre qui s'appelle Mahatz l'autre qui s'appelle Pizer Chachav Mahafinat Khavero Siman alors maintenant on vient vous allez voir que Rav Papa il a posé comme question et il est resté en techo sur toutes ces questions il a posé la question alors il dit est-ce que c'est écrit j'ai ramassé le il faut prendre et il faut ramener c'est-à-dire la Torah elle dit tout ce que tu as pris et tout ce que tu as pris c'est même ce qui s'est collé ici ou c'est que le est-ce qu'il faut verser après éparpiller toutes les petites graines qu'on a ramassées les enlever nettoyer la main ou il suffit ou il suffit du Mélokhovna c'est-à-dire est-ce que c'est le Mélokhovna qu'il faut mettre ou est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans sa main qu'il faut verser tu veux dire que s'il garde les choses parce qu'il n'a pas tout mis il y a une chérite dans sa main alors est-ce qu'on regarde le Mélokhovna alors on ne sait pas c'est quoi même dans le foot aussi on appelle ça mais peut-être ça vient du mot de l'agmara techo techo dans l'agmara c'est alors il y a plusieurs versions il y a Rachid la main dans un endroit que techo c'est l'acronyme de Tijbi et Tarets Kuchot ou Berayot il faut attendre il y a un avis qui résout le problème on n'a pas de résolution là-dessus les deux idées sont opposées mais de la même manière ça c'est et techo ça veut dire aussi qu'elle reste debout qu'elle reste dans le problème laissons ça comme ça laissons dans le doute ça c'est un techo il a posé une deuxième question Amarapapa Pchitali je sais que Melokumtso que des Kamtse Inchebaï que comme que les gens ont l'habitude de prendre comment un homme il prend un poignet t'as des cacahuètes à table t'as des pistaches comme ça comment tu prends quand tu ramasses dans l'assiette quand tu veux pas picorer picorer une tu veux prendre comment tu prends comment tu remplis un poignet tu fais comme ça il y a fait comment j'ai l'habitude de prendre un poignet une poignet comment on a l'habitude de prendre un poignet comme ça non comment tu ramasses des cacahuètes tu prends pas comme ça tu rafles il y a fait tu rafles avec ta main et tu fermes n'est-ce pas alors il dit le comète comme les gens ont l'habitude tu prends avec le tu aides tu rafles et tu fermes donc il dit qu'est-ce que je fais normalement je veux savoir pour le cohen le cohen il va ramasser les encenses alors il a il a une une carara où il va ramasser alors est-ce qu'il fait avec la main il ramasse comme ça et puis il fait après il nettoie avec le le pouce et le dernier doigt c'est comme ça je te vous ai dit alors où il fait comme ça on va voir tout à l'heure il dit mais non qu'est-ce qu'il se passe si le cohen il a décidé de faire comme ça ça c'est le plat il prend les doigts ça c'est la logique il fait comme ça c'est la logique et il ramasse pour faciliter parce qu'il n'a pas envie il a peur de ne pas bien nettoyer que ça lui reste alors qu'est-ce qu'il va faire il va ramasser comme ça ça c'est les arbres qui vont faire comme ça c'est vrai le couscous tu as raison le couscous il le mange avec tu as raison avec les doigts comme ça ils prennent avec les deux doigts il y a une manière je crois avec les deux doigts ou les trois comme ça aussi moi j'ai vu des noirs dans l'hôpital une fois ils mangent de la farine de manioc ils avaient une carotte comme ça ils faisaient ça après ils faisaient comme ça avec ses quatre doigts avec les quatre eux mais ils utilisent aussi le pouce et ils mangent comme ça le couscous je mange avec la fourchette vous savez que le rida le rida le rida il a quitté il a quitté Israël il a quitté Israël il est parti ramasser ramasser de l'argent en Afrique du Nord et il est en Israël déjà les gens parce qu'il y avait des gens qui venaient de l'Empire ottomain de l'Europe de l'Est de l'Europe centrale il a quitté de manger avec la cuillère et la fourchette déjà quand il est arrivé en Afrique du Nord il a vu que les gens mangeaient avec les doigts et ça l'écœurait il était invité dans des repas il mettait le couscous à table avec la grande bassine et lui il dit qu'il mangerait il a écrit dans son livre dans son cahier qu'il allait mourir de vin il a dit qu'il sortait il allait mourir et et sa femme elle est morte il a reçu il a reçu il était adoré par tout le monde il a reçu une lettre que sa femme est morte il avait peur de faire Shiva à l'époque dans son voyage il s'est arrêté à Tunis il a reçu la lettre il a reçu la lettre que sa femme est morte il avait peur de faire Shiva parce qu'il était tellement admiré par les gens qu'ils avaient le mari il avait une peur bleue de se marier avec une femme qui mangeait avec les mains alors il a il a dit qu'il n'a pas dit à personne il n'a pas dit à personne que sa femme est morte il dit le soir il fumait pour pleurer et il pleurait sa femme et il dit que à cause de ça il a fait une dépression nerveuse parce qu'il pleurait mais sa peur bleue d'épouser une femme elle était plus forte sa peur bleue d'épouser une femme qui mange avec les mains que de comme ça il raconte complètement d'accord mais bon alors à l'époque il faisait comme ça alors maintenant justement la personne qu'est-ce qu'il a fait ? le Cohen il a pris complètement en phase il a pris il a pris alors regardez bien il a pris la ketorete avec les doigts il a ramassé comme ça et il a plié alors il pose la question alors est-ce que l'idée c'est d'avoir un contenu peu importe la manière comment je le fais ouais moi je veux faire une technique ensuite après qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris sa main comme une pelle il a fait pourquoi c'est nul ? pourquoi c'est nul ? quand t'es comme ça ça te tombe sur les côtes mais si j'ai un poignet si j'ai beaucoup alors il est en doute il est en doute sur ça sur ce point quand j'ai pris comme ça avec les doigts il est en doute quand je prends ma main elle devient comme une pelle et comme ça elle se plie d'accord ? mais on va dire qu'il n'y a qu'une seule façon qui est autorisée il a fait exactement il veut savoir parce que la Torah elle a dit c'est comme pourquoi il n'y a qu'une façon qui est autorisée ? parce que mélo parce que c'est arrivé de différentes façons de différentes façons tu dis alors on veut savoir c'est quoi la meilleure manière de mélochofna déjà c'est-à-dire que il faut qu'on décide que c'est comme ça ou comme ça si l'autre il fait de toute façon alors il n'est pas il le remplit moins ouais non mais c'est-à-dire le but c'est quand même de remplir déjà la Torah déjà la Torah la Torah elle a parlé la Torah elle n'a pas dit un chidouche elle n'a pas dit comment faire elle n'est pas venue nous enseigner comment ça va se faire elle a dit la manière mélochofna à plein poignet alors déjà la Torah elle parle une habitude de l'homme alors ce qu'il faut savoir déjà c'est ce que les habitudes elles ont changé depuis le mont Sinaï jusqu'à aujourd'hui on a beaucoup d'habitudes qui ont changé beaucoup de choses quand la Torah elle me dit tu mangeras à l'époque tu mangeras c'est à la main aujourd'hui tu mangeras c'est à la fourchette je ne peux même pas penser autrement on veut savoir c'est quoi un poignet à l'époque une poignet c'est quoi une poignet c'est quoi une poignet une mesure une mesure de quoi comment comment j'accumule comment je ramasse alors il veut savoir justement je vais prendre comme ça voilà je ferme bien et je remplis je prends mais je prends que dans les là d'accord comme ça si j'ai pris dans la pomme de la main j'ai pas pris dans les doigts j'ai pris dans la pomme j'ai fait comme ça je me retrouve avec là je vais faire le dessus alors justement tout ça on a tout ramassé tout ça c'est quoi c'est quoi je laisse le truc en l'air parce que je ne peux pas couper je ne peux pas trancher tout en vérité chacun faisait comme il voulait il n'y avait un truc mais on ne sait pas lequel encore c'est ça il ne sait pas lequel c'est ça on ne sait pas alors donc qu'est-ce qu'on va faire c'est-à-dire on va prendre une certitude on a qui est des comme un homme a l'habitude de prendre un poignet comment on a l'habitude de prendre un poignet on sait un poignet ça n'a pas changé tu mets ta main pour prendre tu rafles avec la pomme tu rafles avec la pomme tu peux avoir plusieurs façons tu peux faire comme ça ou tu peux faire comme ça non ça c'est tu prends beaucoup déjà c'est deux poignets une poignet de quelqu'un c'est raflé avec le bas de la main ça dépend ce que tu veux prendre de rafles quoi n'importe quoi des osselets non quand tu veux prendre des miettes quand tu veux prendre tout ce qui est mietteux si tu as un aperitif tu peux me prendre avec trois doigts non c'est un drame alors celui qui veut faire un navodah il va faire comme ça il va prendre comme ça en pleine poignet bah oui s'il doit faire un navodah normalement c'est pourquoi l'agmara il a dit avec mes deux poignets donc c'est deux mais on voit qu'il est resté en técho parce que je vais te dire pourquoi parce que peut-être il se pose la question est-ce que comme c'est écrit mélo chofnav la question elle n'est pas sur chofnav c'est mélo chacun de chofnav non c'est pas celle-là c'est là c'est là normalement il aurait dû être bien qui déchafni inche je l'ai vu tout de suite moi prenez le coup d'œil mélo chofnav ouais je ne veux pas savoir c'est quoi mélo chofnav c'est quoi mélo chofnav c'est quoi on parle d'écho on parle d'écho sur les bords hein c'est quoi qu'il y a ça attends on va voir ça maintenant bon on ne sait pas donc il est resté en técho en tous les cas non s'ils sont restés en técho c'est que ce n'est pas si facile non je ne suis pas dit d'accord mais si tu veux tu veux faire un abouda tu vas faire un travail tu es le coïn tu veux faire un abouda tu vas reprendre tu peux peut-être remarquer s'il n'y a pas de quantité il n'y a pas un minimum de quantité requise non tu peux aussi mais si tu veux si tu as un abouda à faire a priori tu vas faire en sorte d'en prendre le maximum alors il te dit justement le tospot il pose la question il dit Rav Papa il a dit on voit ça veut dire cette forme là non tu sais quoi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis vous voyez la forme la forme c'est celle-là c'est celle-là il fait par en dessous comme ça il fait ça comme ça non mais comme quand tu fais un gâteau quand tu fais un gâteau alors il pose la question le tospot il dit ça veut dire quoi ça veut dire quoi c'est le lien de mais le tospot alors tospot il dit tospot il dit tospot il dit c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre un poignet quand tu veux prendre quelque chose avec tes deux mains quand tu veux prendre du riz par exemple des légumes tu fais ça mais quand j'ai besoin de prendre et dorénavant je sais que j'ai besoin de nettoyer de prendre en fin de compte du tospot j'ai besoin de récupérer que de la khmitsa combien j'en prends donc c'est pas pareil donc Rav Papa il a compris qu'il y a un problème là dedans c'est pour ça qu'il s'est posé toutes ces questions parce qu'il s'est dit ok je veux bien comprendre qu'un homme il rafle avec le bout de sa main et il prend avec les doigts mais la question quand je prends une quantité comme ça avec mes deux mains je sais que je ne peux pas faire une khmitsa pourquoi j'ai besoin de ça alors c'est une main c'est pareil l'autre main c'est pareil c'est pour ça que Rav Papa il est resté en doutes sur tout ce sujet maintenant la quantité par rapport aux mains c'est sûr que tu vas c'est par chaque coin il a sa quantité non moi ce qui me gêne c'est que je le vois comme une recette de la taille des doigts c'est la taille qui compte c'est sûr c'est sûr que si tu fais comme ça tu vas avoir de la farine c'est sûr c'est sûr que tu vas ou alors il faut que tu dises comme ça je me suis posé la question au départ s'il y avait une quantité requise non il a du moins le rêve il n'y a pas parce que chaque coin il va s'en poignée mais le croire c'est une quantité d'accord alors lui maintenant le cri de chute il faut que ça soit nettoyé comme ça mais je suis désolé tu peux même faire comme ça comme ça aussi non parce que là tu n'as pas d'intérêt comment tu vas nettoyer là comment tu as fait comme ça si tu prends tellement tu sais que tu ne peux pas alors tu prends comme ça alors là c'est de cette manière oui mais dans ce cas là je suis d'accord ça serait la meilleure façon mais tu as une petite quantité beaucoup plus petite mais on ne te parle pas de quantité en départ le monsieur te répète que je lui ai demandé s'il y avait un problème de quantité quelle est la meilleure manière de ramasser la rapide de quantité alors la meilleure manière mieux que de faire comme ça quand tu fais comme ça par exemple quand tu fais ça c'est aussi tu ne peux pas prendre beaucoup la meilleure manière c'est de récupérer c'est de rafler avec le chode du pass excusez-moi de fermer de toute façon de toute façon je la prenais je la mettais dans le dans le il y a encore une fois tu dois faire une séparation avec le pilon il pilait et ça devenait vraiment d'un cas mina d'un cas et après il reprenait on a vu qu'il y a quelques jours qu'on devait faire une séparation entre lui et le il y a deux qu'est-ce qui devient qu'est-ce qui devient tu fais comme ça tu as vraiment une petite quantité c'est pour ça qu'elle t'écoute en vérité et la question la question la question dans le daka mina daka aussi c'est que le daka mina daka tu ne peux pas la récupérer comme ça pourquoi ? parce que parce qu'elle est tellement fine elle t'échappe elle t'échappe c'est de la poudre si elle était encore comme des cacahuètes comme des pois chiches tu arrives à la récupérer mais quand c'est de la farine tu ne peux pas la récupérer beaucoup alors peut-être la meilleure manière c'est de ramasser du côté tu comprends ? ce que tu veux mais si tu ramasses du côté tu as besoin de nettoyage oui mais au moins tu fais comme ça tu fermes ça à partir du moment tu ramasses du côté tu bouges le doigt mais Rav si tu prends du côté tu as ce côté-là tu ne peux pas déployer tu le fais comme ça tu nettoies avec les tu peux faire aussi comme ça aussi mais ça ne va pas il s'est posé la question il s'est posé la question on n'a pas de bétamigdash Rav Papa il vit c'est toute la solution d'investissement de quantité Rav Papa il s'est posé la question si tu n'as pas besoin de beaucoup de quantité tu peux faire comme ça ceci et toi si tu fais comme ça tu ne vas pas faire beaucoup de fumée il faut que ce soit mélo-chofnav donc la quantité il te dit que c'est le maximum tu peux avoir en main maintenant Rav Papa il a posé une autre question il a posé une question sur la semoule le comète le comète quand le Kohen il prenait la semoule de celui qui amenait l'offrande alors qu'est-ce qu'il faisait on a dans les semoules dans les offrandes on a on a c'est que tu mets sur la poêle et que tu gris la semoule c'est qu'il y a beaucoup d'huile que ça saute comme un beignet et il prenait il prenait comme ça une poignée de semoule et il mettait dans la poêle maintenant quand il a ramassé le couscous il est devenu la semoule elle est devenue comme une boulette quand il a mis sur la poêle elle s'est collée sur les parois de la poêle voilà comme ça va il a mis sur le feu comme une boulette mais comment il y avait de l'huile dedans c'est ça oui elle était chaude il a mis dessus est-ce que ça a besoin de s'éparpiller dans le dans l'espace de la poêle ou même sur les parois ça s'appelle la poêle parce que normalement quand on fait de la cuisson on sait c'est au fond on sait que normalement ça doit être au fond de la casserole ça ne doit pas être sur les parois ça s'est mis là-dessus et il a mis est-ce que c'est cachère ou il faut refaire est-ce que c'est le est-ce que c'est c'est écrivait Nathan et le toch à Martha donc toch c'est toch c'est à l'intérieur il faut le mettre comme il faut est-ce qu'il faut que tu retouches c'est ça la question Martha c'est la poêle ouais même en hébreu moderne non en hébreu moderne c'est Marvat c'est Matan non Martha non Martha Martha en hébreu je ne sais même pas s'il y a en hébreu moderne le mot Martha Martha c'est c'est une poêle ouverte en réalité une plancha comme ça une sorte de plancha oui une sorte de plancha mais c'est faux puisque à l'époque il y a Marvat Marvat c'est vrai Marvat elle est beaucoup plus élevée c'est pour mettre de l'huile profonde dedans et Martha c'est plus fin on utilisait ça pour des encens pour des choses secs aujourd'hui on n'utilise pratiquement pas des choses secs qu'on a envie de griller vous vous souvenez quand on était enfant nos mamans elles avaient une sorte de poêle c'était très fréquent dans les pays d'Afrique les poêles avec les trous avec les petits trous où elles mettaient dessus du pain grillé plein de trucs il y avait des petits trous même le pro le même le pro exactement tout ça ça c'est Martha ça c'est la dame oui pourquoi pas si ça enlève l'imagination ça bruit les mauvaises idées pourquoi pas non normalement elles mettaient le pro pour n'importe quoi elles mettaient le pro il faudrait faire attention de ne pas dire des noms ça veut dire à l'époque ils faisaient des choses terribles au Maroc en Algérie ils prenaient quand il y avait quelqu'un qui était malade la maman de l'enfant elle prenait des oeufs elle faisait une sorte d'omelette de Mugina elle mettait au bout de la maison elle disait mangez et laissez mon fils ça c'est de la Wodhazara ça c'est Isberul HaShedim même les arabes ils font ça jusqu'aujourd'hui et c'est pour ça que c'est très très grave c'est pour ça que le minag malheureux le minag de certaines communautés quand on déménage dans une maison de prendre un poisson de le tuer à la porte c'est presque à Wodhazara c'est de donner mais même au Maroc les arabes jusqu'aujourd'hui quand ils construisent une maison ça c'est un minag que les juifs ont pris des arabes ils égorgent ou un poulet ou ils égorgent un mouton qu'est-ce qu'ils font en fait ils versent le sang ils versent le sang parce qu'ils disent aux démons normalement ils disent aux démons vous les démons vous habitiez avant ici c'était ouvert c'était à vous maintenant nous les humains on est venu on a construit une maison ici on vous a fait dégager de notre endroit et vous êtes énervé on vous donne à manger quelque chose et les égorgent ça veut dire petit croix c'est l'aspect c'est l'isbehu l'achédim moi j'ai assisté quelques fois dans des hanoukot baït j'ai vu les gens ils amenaient des trucs poissons moi je rentre pas dans ça c'est de la Wodhazara c'est de la Wodhazara j'ai assisté moi c'est terrible coupe le poisson mais c'est terrible c'est de la Wodhazara c'est de la Wodhazara et la pièce de monnaie quand tu fais le quand tu mets la pièce de monnaie dans le ça c'est ch'tuyotte tout ça c'est des bêtises c'est pas Wodhazara c'est pour l'ordonner au démon la pièce de monnaie aussi à la base à la base c'est pour l'ordonner quel rapport ? ils mettent un couteau pourquoi ? c'est ch'tuyotte tout ça c'est ch'tuyotte ça veut dire laisse-le tranquille laisse-moi tranquille c'est il sorgamo c'est il sorgamo de faire toutes ces choses même que nos parents un jour il y a quelqu'un il m'a dit nos parents ils ont fait ça j'ai dit ce qu'il se dit dans la Haggadah de Pessah et alors même Abraham a vu nous il n'a pas fait ce que son père il faisait c'est pas bien il faut effacer il a cassé il a cassé le serpent en cuivre de Moshe Rabbeinu c'est sûr ça on aurait été souhaité le serpent en cuivre que tout le monde le voyait aller le regarder il guérissait il a cassé il a cassé parce que les gens ils disaient c'est le serpent de Moshe qui guérit et pas Akadosh Baroko il a cassé c'est Hachem qui le dit de faire oui mais tu t'imagines un roi un roi d'Israël roi de Amisraël qui vient prendre un monument créé par Moshe Rabbeinu à la Machelom Moshe il le casse pour ne pas faire d'abord l'objet point de vue artistique point de vue héritage point de vue culture il a cassé il a cassé et les Hachem ils l'ont félicité aujourd'hui les pharmacies il y a un serpent c'est un autre symbole c'est pas le symbole de Moshe c'est un autre symbole le roi et c'est une des trois choses qu'il a été félicité par les sages et félicité par Akadosh Baroko ça veut dire nous on n'est pas on n'est même pas attaché à un monument que Moshe a créé c'est pas le serpent de Moshe la pharmacie c'est un autre symbole il y a un autre symbole le symbole du serpent de la pharmacie c'est une autre chose qu'il veut dire je pense c'est une mythologie grecque bon peu importe en tous les cas alors il a posé la question sur cette poêle après on est parti du pro ensuite il a posé une question sur la poêle des poêles des anciennes poêles vous savez vous vous souvenez les poêles de nos grand-mères en aluminium les poêles elles prenaient du ventre vous vous souvenez prenez du ventre maintenant le cohen il s'est trompé comme certainement à mon avis comment il peut se tromper je ne sais pas comment il peut se tromper on est obligé de dire que les bords de la poêle étaient très très petits donc un cohen qui est malvoyant ou quelque chose comme ça il a pris la poêle il a tourné de l'autre côté maintenant il a vu qu'il y avait un creux dedans comme c'était du cuivre les ustensiles à mon avis n'étaient pas aujourd'hui quand on a des casseroles du métal le métal il est très bien travaillé pourquoi il est très bien travaillé parce que la pression pour faire aujourd'hui une casserole c'est une pression de 400 tonnes qui vient sur le métal et qui lui donne sa forme en fait il a comme des plaques en métal c'est des plaques en inox 24 sur 18 elle passe dans l'usine et dès qu'elle passe il y a un truc en métal qui descend dessus avec une pression de 400 un presse 400 tonnes vous savez 400 tonnes c'est comme s'il y a 4000 ombres en réalité sur cette casserole qui lui donne sa forme tandis que quand tu prends une casserole même avec le meilleur plongeron même avec un 12 hommes ok 80 ombres je dis 4000 personnes c'est énorme une pression de 400 tonnes 300 tonnes mais quand tu prends un forgeron même si tu lui dis que sa force de marteau elle fait 700 kilos ça n'a rien à voir oui c'est négoûté donc le métal le cuivre de l'époque il n'était pas bien serré comme aujourd'hui mais il faut le savoir mais à l'époque donc ils n'avaient pas des bonnes casseroles des bonnes poils donc qu'est-ce qu'il a fait le Cohen le Cohen il a vu sa poêle en cuivre avec un creux de l'autre côté il a cru que c'est ça la poêle il a mis à l'envers et il a mis dedans la semoule tu as compris il a pris à l'envers et il a vu qu'il n'y avait un creux mais ça ne change rien en fait si alors maintenant c'est derrière c'est pas derrière c'est pas derrière c'est pas derrière mais c'est dans un cli ça un récipient ça un récipient il a mis sa pelle c'est quoi encore c'est quoi on va donner la main c'est ça Sous-titrage ST' 501